J'ai 58 ans, je viens du nord de la France, je viens de la hauteur punta de la France. J'étais marié, j'avais un fils. J'ai pris un travail, je l'ai fait parler, tout le monde peut parler. Comment je peux vous expliquer ça ? Mon père est décédé en 1984. Il n'a pas l'air moins de nombre de nombre de nombre de trois. Une année avant, j'ai plongé dans l'héroïne, j'ai consommé 2-3 g d'héros par tour. C'était la folie. C'était la folie. Mon père est décédé. Il nous parle en juillet. Il nous parle en juillet. Et 2 mois après je suis en juillet justement. Il nous a montré des poètes ailleurs. Et en fin de compte je remercie Dieu aujourd'hui parce que si je n'étais pas en prison, je serais mort. Je serais pas là. Tu ne pourras y a eu pression, tu ne parles à plus de la mort. Parce que je suis resté 18 mois en prison. Et là je connaissais, par contre je connaissais une dame. C'est marrant. Pour ça mon témoignage, après quand c'est... Tu devrais que je comprends dès le début, en fin de compte, tu devrais que je comprends qu'on témoignasse à partir de là, j'ai 6 ans. Il n'y a pas d'accord combien de temps d'amener le témoignage. Après c'est là où il y en a. Par contre, moi je crois qu'on prend un mauvais chemin par rapport à ce qu'on a vécu quand on était gamin. C'est vrai. J'étais accusé quand j'étais gamin. C'était la folie. Mes parents n'ont pas compris. C'était dingue. Enfin bref. Donc c'est fini comme ça. Et à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un ami à moi. Sa mère était chrétienne. Mais lui, bon, il aimait le Seigneur, mais il n'était pas converti. La première fois que j'ai rencontré le Seigneur, par contre, c'est lui qui m'a parlé au Seigneur. Voilà, ça c'est le premier qui m'a parlé au Seigneur. Voilà, ça c'est le départ. C'est le départ. Et en fin de compte, il est mort à côté de moi. On a eu accès en voiture. Il est mort à côté de moi. Mais le problème, c'est qu'il a pris ma place. Parce qu'on était à deux voitures. La Seigneur et une. Donc on était au Marapan avec sa voiture. On s'est mis sur les côtés. Moi, je suis sorti de la voiture. Je me suis mis derrière la passagère. Lui est arrivé. Il m'a dit qu'il se plait. Il a pris ma place. On a fait un kilomètre. Il a pris ma place. Il est parti. Il est pas lui. Il est mort à côté. Là, je te dis que j'en ai dit adieu. Seigneur, pourquoi à lui et pas moi? Pour qu'il nous a remont. C'est moi qui a un peu de service. C'est moi qui m'a dit que je m'a dit. C'est pas lui. Donc c'est la première fois là. Et la seconde fois, c'est la prison. Il a pris une mauvaise. Si j'avais été la première en prison, je serais mort. Je serais mort. Je serais mort. Donc je suis sorti de prison. J'ai travaillé. J'ai rencontré une femme. J'ai eu un fils. J'étais mal. J'étais toujours mal. J'avais pas bien. J'étais... Il m'enquait quelque chose. Il m'enquait. Il m'enquait mieux. Comme on ne peut pas avoir les autres. Donc avec ma femme, on s'est séparés. Quand on s'est séparés, j'ai rencontré un gars qui était dans le nord et qui était à Grasse. Il est venu habiter à Grasse. Il m'a dit, tiens, viens à Grasse. On est bien et tout. J'ai dit, plus de cam. Non, non, plus de cam. Il y a plus rien. Alors j'ai démissionné mon travail. Je suis parti à Grasse. Et quand je suis arrivé chez lui à Grasse, il y avait peu de la cam. Et de chez lui, je vais lui appeler ton Grasse. C'est pas possible. Et avant de partir, la soeur de mon amie, qui est mort d'un accident, m'avait donné le numéro de téléphone. Il dit, pasteur de Grasse, prête pour balle. Alors que j'ai appelé quoi. Et je lui ai expliqué comment il y a. Alors il m'a pris chez lui. J'ai appelé chez lui pendant trois mois. Et de là, il m'a dit, moi, je connais un sac qui s'appelle Teen Challenge. À Montferrat. Il m'a dit, ben là, ils accueillent des gars pour toi. Toxico, un peu beau. Il m'a dit, ok, je vais. Donc je suis allé là-bas. Et le responsable me dit, ben là, il y a un contrat. Et puis tu rentres. Il n'y a plus d'alcool. S'il n'y en a pas. Il n'y a plus de téléphone. C'est mort. Il n'y a plus rien. Il dit, vraiment, tu veux changer. Ou tu signes ou bien tu t'en vas. Il dit, non, si je suis ici, c'est parce qu'il y a une raison. Moi, j'ai signé. Donc voilà, je suis resté là. Et c'est là, je l'entendais. Mon époux. À l'église de Dréguin. Oui. Oui. Donc j'étais là. Et j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Je suis venu lui dire, ça va être mon époux. Et donc moi, je voulais la voir. Il dit, je crois qu'on va se parier. Parce que, elle est belle. Elle est pour elle. Quand il doit être là. Et le plan que vous diriez, comme si, il y a une main qui m'empêchait. Qui m'empêchait de me l'entendre. Il y a un main qui ne doit pas lui dire. Et je me suis fait baptiser. Et quand je me suis fait baptiser, tu sortis de l'eau, là. Il y a un enfant. Et là je suis là-bas. Là, je suis là-bas. Là, écoute, tu vas faire bouger. Là, tu vas faire bouger. Là, tu vas faire bouger. Et là-bas, il va faire bouger. Ça va se marier. Et je dessine un bébé. Voilà. Donc, le conseiller m'a dit, comme je l'ai monté, le souci, voilà, excusez-moi, le menteur, en fait, le cas qui m'en trouve, c'est diable. Donc, je ne vais pas en témoigner parce qu'en fin de compte, après un mois, j'en ai fait la table. Le confinement, tout, ben, voilà, tous les soucis qui arrivent, là, qui travaillent, c'est parce que c'est pas un hasard, quoi, c'est là, il faut qu'ils vous amènent. Donc, il n'a fait autant de kilomètres, il n'a fait autant de kilomètres du Nord, quand on est en sud, c'est parce qu'il y a une bétonne pour moi ce soir. Amen. 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 moi je crois que c'est pas un jour je me disais que c'est pas un jour je connais un jour je ne savais pas qui le refus il aurait pu le cacher personne ne le connait il a dit le père du l'enfant il a dit la vérité en fait quelque part il a confessé devant Dieu devant les témoins devant les angles il a repris quelque chose qu'il avait laissé et il a bien dit, il a bien précisé c'est pas un hasard qu'il est là que Dieu va faire quelque chose Amen mais tu sais, ça a été très magnifique je suis content que tu lui dis comme ça c'est certainement tu te vois, regarde dans le petit groupe que tu connais le petit groupe que tu connais il y en a qui ont recruté il y en a qui ont recruté il y en a qui ont recruté Dieu va te donner ce que tu as repris va t'enlever ce que tu as repris il va te bénir de nouveau Amen Amen voilà, merci Seigneur quand il y a une bain tu peux le chanter on peut le chanter on peut le chanter on peut le chanter au-delà on peut le chanter on peut le chanter on peut le chanter à la piscine on peut le chanter ... 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